La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce samedi 5 mars 2022, pendant que Réoumi Quotidien, dans sa version People, dévoile la face cachée de Bouba de la série Infidèle, qui donne des conseils aux proies faciles et soutient à la page 7 de Réoumi Quotidien, savoir connaître les loups déguisés en agneau, Sud Quotidien nous met sur les pas du mardi à l'occasion de la 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaï, où il a été recommandé la préservation de la cohésion nationale et la reconsidération du discours religieux. Pendant ce temps, Dakar Times informe que les mercenaires ukrainiens sont sauvés, puisque l'ambassade ukrainienne à Dakar a suspendu le recrutement de tirailleurs sénégalais vers Kiev. Et ce journal fait remarquer que les médias européens ont fait blackout sur le recrutement de tirailleurs sénégalais par l'Ukraine. D'autres jeunes des pays voisins étaient aussi visés par les recruteurs. Si on en croit ce quotidien, et dans le quotidien en libération, l'on nous apprend une horrible exécution par le feu, parlant de l'affaire du corps calciné des couverts dans les champs à Dangou. L'individu non encore identifié a été déshabillé, ligoté des mains aux pieds, attachés avec une ceinture au niveau de la poitrine, baillonnés puis brûlés vifs, fait savoir ce journal, qui signale que les bouteilles qui contenaient l'essence ont été retrouvées près du corps calciné. Et les premiers éléments de l'enquête révèlent que la barbarie a été commise par plusieurs personnes, selon Libération, qui nous dit pourquoi la piste d'un règlement de compte est privilégiée. Libération nous apprend par ailleurs un coup de filet de la police à l'unité 23 des parcelles assainies et renseigne que 300 millions de francs CFA en billets noirs ont été saisis chez un marabout. En garde à vue, Serine Ibrahima Diallo, âgée de 52 ans, jure qu'il s'agit d'un adia remis par un de ces talibés sans être en mesure de révéler son identité. Et 24 heures fait état de 28,4 milliards de francs CFA dégagés. Il s'agit du fonds de dotation de la décentralisation pour les départements, communes et services de l'État, au titre de l'année 2022. Les 43 départements collectivités territoriales se partagent 6,756,440,390 francs CFA. Les 558 villes et communes partent avec une enveloppe de 19,236,555,610 francs CFA. Les 14 régions, 46 départements, circonscriptions administratives et 127 arrondissements se voient répartir 332 millions de francs CFA. Et l'Association des maires du Sénégal émarge à 370 millions de francs CFA. Détail, 24 heures, journal où le G20 met en garde le gouvernement, indiquant que le mot d'ordre est suspendu mais pas levé. Et pour une stabilité du climat social dans la fonction publique, Modigiro exige dans 24 heures toujours la révision des salaires au moment où l'As voit et signale d'Engler sous la menace d'une famine car privée de ses terres. Ce journal qualifie en outre de défis planétaires la gestion et la préservation de l'eau. Dans les colonnes de ce journal, Abdoulay Sen, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, invite à éviter que l'eau soit un facteur conflictogène. Serim Muntahama, qui lui veut alimenter Touba à partir du lac de guerre, informe aussi l'As. Evox Populi nous explique dans sa livraison du jour comment Benno Bokuyaka compte exorciser les démons de la division lors des prochaines élections législatives. Ce journal livre ainsi les détails de la réunion présidée hier par Moustaphanias et dévoile la mission de remobilisation assignée aux 104 responsables présents et qui vont sionner les 46 départements. Pendant ce temps, Walfu Quotidien évoque les dessous d'une rivalité dans l'opposition entre Ousmane Sunko, Karim Wad, Barthélémy Diaz et Khalifo Sal qui occupent la une de ce journal. Walfu Quotidien souligne à sa page 3 que le débat de la majorité au sein de l'opposition a encore surgi dans le champ politique à une période où le Sénégal se dirige vers la formation d'un nouvel attelage gouvernemental avant d'aller aux élections législatives puis à la présidentielle de 2024. Et les libéraux se positionnent faire remarquer Walfu Quotidien. Le quotidien du sport stade voit à lui aussi c'est la tête dans les étoiles. Le sélectionneur national fête ce samedi les 7 ans passés aux commandes des lions. Et son oulombe livre un nouveau rebondissement dans le combat royal et informe à sa une que Modelo Amma pourrait se tenir au plus tard le 27 mai. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux du samedi 5 mars 2022. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.